Doué d'une force titanesque et d'un coup de poing ravageur, il est l'un des trois monstres les plus puissants de toute l'histoire du manga et de l'anime Yu-Gi-Oh. Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire compétitive d'Obélisque le tourmenteur. Apparu dans le 147ème chapitre du manga, Obélisque symbolise la lumière et les ténèbres et représente, avec les deux autres cartes de dieux égyptiens, les éléments essentiels de l'univers. Celui qui réunira ces trois entités prendra le trône du roi des duelistes. C'est Okaïba en sera le détenteur et celui sera jusqu'en demi-finale du tournoi de Batailleville, organisé par ses soins, où il sera surclassé par Yu-Gi-Muto lors d'un des duels les plus prodigieux de la licence. Dans le TCG, il apparaît pour la première fois en tant que carte promotionnelle offerte aux abonnés du magazine Channel Jump en 2005. Et tout comme Slipher et le dragon à les deux rats, Obélisque ne possède pas de version autorisée en tournoi et va devoir attendre de longues années afin de déchaîner sa fureur. La patience est la vertu des dieux, car ils ont l'éternité devant eux. Ainsi, début 2010, quelques mois avant la sortie de la Legendary Collection où les versions non-jouables des dieux égyptiens sont éditées, le puissant soldat de l'Obelisque voit sa version jouable être révélée dans le Tchonon Jump en tant que carte promotionnelle. Doté d'une nouvelle illustration signée Kazuki Takahashi, il possède 4000 points d'attaque et de défense à l'instar de sa version originelle. Son invocation normale requiert trois monstres et ne peut être annulée. Aussi, aucune carte peut être activée lors de son invocation, exite donc les jugements solennels, trappe sans fond ou hommage torrentiel. Obélisque est inciblable par les effets de n'importe quelle carte, le protégeant ainsi de cartes telles que Présent Dimensionnel ou Chêne Démoniaque. Il est envoyé au cimetière à la fin du tour où il a été invoqué spécialement et possède la capacité de détruire tous les monstres adverses contre le sacrifice de deux de vos monstres, l'empêchant cependant d'attaquer le tour où son effet a été activé. Des trois versions jouables des dieux égyptiens, celle d'Obelisque est la plus puissante de par sa protection du ciblage et de sa très haute attaque d'origine. Néanmoins, le coût pour son invocation est lourd, et seul un deck capable d'invoquer spécialement en masse des monstres pourrait l'intégrer dans sa composition. En 2010, un seul deck parvient à le faire, et ce deck, c'est Frog. Doté d'effets leur permettant de s'invoquer spécialement, comme Grenouille Démon de la Main ou Renette et Krapou Samoura du Cimetière, les amphibiens possèdent en outre mystificatrices pour temporiser et par mutation qui facilitent grandement l'invocation des Grenouilles du deck ainsi que du Krapou du Cimetière. Cet avantage de réunir rapidement des monstres à sacrifier pour un monstre comme Obélisque n'est pas nouveau chez les amphibiens. Les Monarques l'ont déjà mis à profit dans un deck que l'on nomme Frog Monarque. Avec les Frogs, ainsi que la magie bourse des âmes et des monstres le protégeant des offensives adverses comme Gorze, Tragodia et Pendulé de Combat, le deck est capable d'invoquer aisément par sacrifice ses Monarques, tel que Caillus et Raiza contre un sacrifice, mais il est aussi capable d'offrir deux monstres pour l'invocation de sacrifice d'un des dragons les plus puissants de son époque, le Dragon de la Lumière et des Ténèbres. Cette redoutable créature peut annuler n'importe quelle carte contre 500 points d'attaque et de défense, mettant une énorme pression sur l'adversaire, bien qu'étant maniée avec précaution, afin d'éviter qu'elle ne se retourne contre son propriétaire. Pour autant, certains joueurs ne s'en satisfont pas et tentent un coup de poker, ajouté un exemplaire du tout puissant dieu, Obélisque le Tormenteur. Bien que très coûteuse par rapport aux Monarques et aux Dragons, la Baie Divine peut renverser un duel avec son attaque faramineuse, qui dépasse de loin celle des plus puissants monstres jouant en compétitif. Lors de l'Y16 de Chicago, en juin 2010, où plus de 600 joueurs sont réunis, un dénommé Bane Haines parvient à se hisser jusqu'en top 16 avec son Frog Monarque, où l'on retrouve Obélisque aux côtés des Monarques et du Dragon de la Lumière et des Ténèbres. Ben s'inclinera 2 à 1 contre le Sabre X de Billy Blake à cause de masques de restriction, létal contre son deck. Obélisque a ainsi trouvé en Frog Monarque un deck capable de subvenir à ses besoins, mais ce n'est pas la seule version de Frog où il peut être joué. Une autre version nommée Frog FTK lui permet de défier le haut niveau du jeu de cartes Yu-Gi-Oh. Le fonctionnement de Frog FTK ne nécessite pas de monstres à sacrifice au premier abord. C'est un deck qui joue sur l'association de la Grenouille de Permutation et du Canon Newton, l'une remplissant votre cimetière pour l'invocation du crapaud Samouraï, l'autre infligeant 400 points de dommages à l'adversaire contre le sacrifice de votre crapaud, que vous ressuscitez en boucle, mettant KO l'adversaire avant même que ce dernier n'ait pu jouer. Cependant, le deck est faillible. Les adversaires jouent en side deck des cartes pour contrer le deck lors des 2e et 3e duels du match. C'est ici qu'interviennent le Dragon de la Lumière des Ténèbres et Obélisque le Tourmenteur. Le joueur échange sa stratégie de FTK avec une stratégie proche du Frog Monarque. Cela s'avère payant lors de l'Y16 d'Idianapolis en août, où le deck, à l'instar de Setokaiba lors du tournoi de Batailleville, atteindra la demi-finale et finira la 3e place sur plus de 400 joueurs. Le ban de grenouilles de permutation en septembre anéantit le Frog FTK et affaiblit Frog Monarque. Obélisque n'apparaîtra plus aux côtés des amphibiens dans le haut niveau, jusqu'à ce week-end d'octobre 2012 où le Tourmenteur marque de nouveau les esprits. Un dénommé William Cazao seront à Providence dans l'état de Rhode Island situé sur la côte est des Etats-Unis et défie plus de 1150 joueurs. Sans deck, le Obélisque Lancer Frog. Il s'agit en quelque sorte d'une version évoluée du Frog Monarque de 2010. On y retrouve le Cavalier des Mers demandant un sacrifice pour son invocation et s'équipant de toutes les grenouilles bannies par le crapaud samouraï, en plus de temporiser en envoyant un équipement au cimetière s'il va être détruit. Le deck possède des Xyz offensives comme Daigusto Phoenix et défensives avec Gashigashi Gansetsu. Ce dernier et le Cavalier permettent d'encore plus temporiser avant d'invoquer par sacrifice vos meilleurs monstres. En plus des Monarques Raiza, Kayus et Mobius et du Dragon de la Lumière et des Ténèbres, William joue Jinzo, excellente contre tous les decks jouant de nombreux pièges, d'où la présence de deux exemplaires en side deck en plus d'un en main deck. Mais le véritable fer de lance du deck est bien le surpuissant Obélisque et le Tourmenteur, joué en trois exemplaires. Une telle audace de la part de William possède des failles. Obélisque est certes insensible au ciblage, mais pas à la destruction, il est donc à la merci des cartes comme Force de miroir ou Trou Noir. C'est pour contrer ces cartes que William joue deux exemplaires de bouclier humain, Magie Rapide qui contre 1500 points de vie, annule toute carte magie piège ou effet de monstre allant détruire des monstres. Le Tourmenteur emportera de nombreux duels et se hissera jusqu'en top 16, où les agents de Simon A, qui a rapidement sterné la stratégie du deck, ne le sera aucune chance à William d'invoquer sa carte de dieu égyptien. Entre temps, Obélisque a le droit des rééditions, d'une part dans la quatrième série Gold, édition pyramide en juin 2011, puis dans le premier Battle Pack, l'OBPIC, en mai 2012. Le retour d'Obélisque s'opère au printemps 2013, grâce à l'arrivée de quatre créatures ayant marqué au fer rouge l'histoire compétitive de Yu-Gi-Oh, les Maîtres Dragons. Dès leur arrivée, les dragons élémentaires vont asseoir leur suprématie, grâce à leur capacité à rapidement contrôler deux monstres de niveau 7, pour invoquer de puissantes Xyz, comme Gros Oeil, et surtout Dracossack. Ce dernier peut invoquer deux jetons contre un matériel Xyz, offrant à Obélisque assez de monstres pour son invocation sacrifice. Maître Dragon est capable de faire énormément de cartes avantages, grâce au bébé Dragon, qui invoque leur équivalent adulte du deck, ainsi que de super ajeunissement, qui vous fait piocher une carte par Dragon sacrifié ou défaussé, soit quatre dans une majorité des cas. Obélisque n'est donc pas essentiel pour les dragons, qui ne comptent que sur eux-mêmes ainsi que leurs Xyz et Synchro pour emporter la partie. Cependant, si Maître Dragon est dans le meilleur deck du moment, un autre lui tient férocement en tête, Livre de Magie. Ce dernier est aussi capable de générer un puissant card advantage, grâce au terrible sort Livre de Magie du Jugement, qui tutorise de nombreux sorts Livre de Magie, dont celui du Destin, capable de bannir une carte adverse, outrepassant ainsi la protection de la destruction par des effets de Dracossack. C'est là que la Baie Divine intervient. Certaines cartes utilisées par les joueurs Livre de Magie, comme Souffle d'Aile de Phénix, ciblent les cartes. Inutiles face au surpuissant Coloss, dont les 4000 points d'attaque sont quasiment insurmontables pour Livre de Magie. Il est également efficace contre d'autres Maître Dragon, puisque Dracossack et Grossoil ciblent aussi. Obélisque fera quelques apparitions dans le side deck de Maître Dragon en régionale, ainsi qu'il aura des nationaux et continentaux, avec une deuxième place en Australie, un top 8 lors du championnat océanien, et surtout, une victoire au championnat d'Espagne, avec nul autre joueur que Rodrigo Togores, surnommé le magicien, champion d'Europe en 2010. Dans les jours qui suivent, les versions jouables des 3 dieux égyptiens sont rééditées dans le Battle Pack 2 La Guerre des Géants, avec leur illustration originale. Pour l'histoire, il m'aura fallu plus de 120 boosters, soit plus de 3 displays, pour enfin tirer un duo en booster, je vous laisse deviner lequel. Par la suite, Obélisque ne fera plus qu'une apparition au haut niveau d'un jeu de cartes bien plus rapide, mais restera une carte de collection prisée par tous les amoureux de la licence, avec de nombreuses rééditions dans les produits Yu-Gi-Oh. Réédition en gold secrète dans les gold premium début 2014, dans les decks légendaires de Yu-Gi fin 2015, en version non jouable et en français, ce qui n'était pas le cas pour la legendary collection 5 ans plus tôt. Réédition en 2016 dans une méga-teen à son image, aux côtés de Kaiba en secrète rare, puis dans les decks légendaires 2, ensuite en 2017 en gold avec une nouvelle illustration. En 2019, il réapparait en prismatique secrète rare, dans l'excellente méga-teen sarcophage doré, et en 2020, dans une nouvelle réédition du movie pack, Obélisque est de nouveau réédité en ultra rare. Le 19 décembre 2020 au Japon, la prismatique godbox réédite les deux égyptiens en prismatique secrète rare, et leur apporte de nouvelles cartes. Obélisque a le droit à une nouvelle magie jeu rapide, portant le nom de son attaque, le point du destin. Elle ne peut être annulée, et permet d'annuler les effets d'un monstre adverse, ainsi que tous ceux portant le même nom que lui, et de le détruire, avant de raser toutes les magies et pièges adverses si vous avez activé cette carte durant la même phase, avant que votre Obélisque ne porte le coup final. Unique Dieu égyptien à être parvenu à percer dans le compétitif, le seul à géant de l'Obélisque a su s'associer à des archétypes, quitte à ne pas être la pièce maîtresse du deck, pour parvenir à faire de formidables épopées. Dorénavant plus adapté pour le compétitif, la Baie Divine reste une carte mythique que chaque dieuliste rêve d'invoquer. Avec les nouvelles cartes pour supporter les dieux, ce rêve deviendra encore plus réalité. Et nous pourrons alors tous asséner le coup de grâce avec un ultime point du destin, d'Obélisque et le Tourmenteur. Sous-titrage ST' 501